Musique Molly s'invite au village Tiens, bonjour Rose C'est une magnifique journée pour faire du sirop d'érable Tom, est-ce que ça veut dire qu'on va faire une soirée crêpe ? Oui et... Lila ! Ça va, tu n'as rien ? Non mais... qu'est-ce qui s'est passé ? Quelque chose ou bien quelqu'un a dû creuser le sol juste sous ta maison Mon lit ! Salut ! Contente de vous voir J'étais à la recherche de l'endroit idéal où installer mon nouveau terrier Je rêve depuis toujours de venir habiter en centre-ville Mais j'ai été obligée d'aller creuser ailleurs Parce qu'il m'est arrivé une chose étrange Comme si une maison me tombait sur la tête C'est idiot, non ? Tu n'es pas idiote du tout ! En fait c'est ma maison qui t'est tombée dessus Et maintenant regarde, elle est toute de travers Il faut bien reconnaître que c'est très drôle Oui Je suis désolée mais je dois vous laisser Il faut encore que je me trouve un nouveau terrier Au revoir Bon bah je crois que il va falloir que je m'habitue à entrer et sortir par la fenêtre On ne va pas laisser ta maison dans cet état, je suis sûre qu'on peut la réparer C'est vrai ? Tu crois Rose ? Oui, je vais chercher Champi et on s'y met tout de suite ! Pas toi Lila, laisse faire les autres Tu as l'air d'avoir besoin d'une bonne tasse de mon excellent thé apaisant au citron Je te proposerais bien de venir habiter chez moi jusqu'à ce que ta maison soit réparée Mais il n'y a pas assez de place C'est très gentil de ta part Tom, mais tu sais ce qu'on dit On n'est jamais nulle part aussi bien que chez soi Le bouton d'or est comme un deuxième chez moi Chef Tom, si Lila a besoin d'un endroit où habiter, pourquoi pas ici ? Et pourquoi pas ? C'est très douillet et je suis sûre que mademoiselle est là pour le rendre encore plus confortable Oh, c'est vrai que je suis assez douée en décoration Ça c'est sûr et peut-être même que si tu as apporté quelques-unes de tes affaires, tu te sentirais vraiment chez toi Ok Et comme Chef Tom va être très occupé avec son sirop d'érable, je t'aiderai personnellement à t'installer Comme c'est gentil et généreux de ta part Merci Becky et à toi aussi Tom Et en échange, je vais réaménager et redécorer tous les boutons d'or Oh non ! Et leur rendre des choses Ce n'est pas le moment de se reposer, on réessaie Je sais que Lila veut récupérer sa maison dès que possible Bien bonjour, Lillibuts Le bruit court dans le parc que Lila a emménagé aux boutons d'or ? Non, c'est faux, Ellery En fait, nous avons presque fini de réparer Courage, Lila compte sur nous les amis, on peut y arriver N'avrez de te contredire Tom, mais si tu veux mon avis, cette maison va rester exactement où elle est D'ailleurs, elle est magnifique Les alentours aussi sont agréables Dommage qu'elle soit abîmée Allez, encore une fois Oh non, non, mets ça de côté, près d'à table, là-bas Ah, encore en train de t'installer ? Oh, te voilà ! Je m'installe, oui ! Je me suis dit pourquoi ne ferait-on pas du bouton d'or le tout nouveau centre de notre beau village ? C'est déjà le cas, il me semble, puisque c'est là que nous prenons nos repas tous les jours Oh, Tom ! Je ne parle pas seulement de nourriture ! Je verrai bien des concours de danse, des défilés de mode, des lectures de poèmes ! Excuse-moi, j'ai de la nourriture qui m'attend Tom adore mon idée ! Voilà une liste de choses que j'aimerais bien récupérer chez moi ! Ça ne vous ennuie pas d'aller me les chercher ? Pas du tout, mademoiselle Lila, du moment que chef Tom est d'accord ! Le trou que Molly a creusé sous ma maison est peut-être la chose la plus heureuse qui me soit arrivée, finalement ! Alors, deux chaises... ça doit être celle-ci ! Oh ! Ce n'est que toi, Ellery ! Oui, en effet, mon ami à fourrure ! Bienvenue dans mon nouvel appartement ! J'ai toujours voulu avoir un pied à terre en ville ! Vous êtes là pour les meubles ? Si vous pouviez m'en débarrasser aussi vite que possible, j'apprécierais énormément ! Et essayez de ne pas laisser de traces de boue sur le tapis ! Journal du Cuisinier Jeudi, la sève fraîche récoltée sur l'érable est en train de cuire ! Et bientôt, elle se changera en un sirop d'érable collant et délicieux ! Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ! Grande nouvelle ! J'ai fini l'extérieur ! J'ai plus qu'à peindre l'arrière de ces portes pour qu'elles soient... assorties ! Assorties à quoi ? Ta-da ! Ta-da ! J'étais sûre que ça te plairait ! Le violet est une couleur tellement gaie ! Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une place pour mon lit dans la cuisine ! Dans la cuisine ? Oui ! Comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment d'endroit pour dormir ici sur la terrasse ! Attends une seconde ! Oh non ! Mon sirop d'érable ! Il a bouilli trop longtemps ! Ne t'inquiète pas chef Tom ! Je vais aller chercher un autre seau de sève sur l'arbre pour que tu refasses une marmite de sirop ! Tom ! Quelles fleurs préfères-tu sur les tables ? Des brins de Muguet ou alors... des mini roses ? Cette fois, ça va forcément marcher ! Attention ! À trois en dire ! Un... deux... trois ! Si vous pouviez faire un peu moins de bruit, je suis sûr que les voisins apprécieraient aussi ! Ah ! Vraiment ! Quel manque de savoir-vivre ! Alors ça ! Ça ne va pas être possible ! Il faut à tout prix qu'Ellerie s'en aille et que Lila revienne chez elle ! Je comprends pas ! Comment ce liquide qui coule d'un tronc d'arbre peut se transformer en un délicieux sirop ? C'est normal Mousse ! Parce que cet arbre-là, c'est un érable ! À la fin de l'hiver, quand le temps se réchauffe, la sève de l'érable coule dans ce tube et elle arrive dans le seau ! Ah ! Il est presque vide ! Peut-être qu'il va en couler un peu plus ? Non ! Chef Tom dit que quand la sève arrête de couler du tronc, ça veut dire que la saison du sirop est terminée ! Attends ! Et si tu faisais pousser un autre érable, peut-être qu'il donnerait plus de sève ? Tu sais, les Lily-Buds ne font pas vraiment pousser d'arbres, mais je peux quand même essayer ! Recule, Bucky ! Le son ! Ce que j'essaie de te dire, c'est que toute la sève s'est renversée et il ne reste presque plus ! Oui, je vois ! Reparle-moi un peu de cet arbre, s'il te plaît ! Il a poussé lentement et sans un coup, c'est bien ça ! J'ai pas pu l'en empêcher ! Et il a emporté le seau de sève avec lui dans les airs ! Bucky, tu es le meilleur ! Qui ça ? Moi ? Oui ! Où sont passées les pommes de terre à replanter qui étaient là ? Je les ai ! Bucky, je veux que tu fasses exactement ce que je vais te dire ! En fait, je vais même te l'écrire ! Voilà les instructions de Chef Tom ! Tire à Mousse de replanter la pomme de terre dans le tunnel que Molly a creusé sous la maison de Lila ! Pomme de terre à replanter en place ! Maintenant, fais bien attention Bucky ! Oh, c'est moi ça ! Demande à tous les Lilliputs de faire leur geste magique en même temps ! Compris Bucky ! Vous êtes prêts les amis ? À la une ! À la deux ! À la trois ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? La pomme de terre est en train de pousser ! Cette maison ne m'intéresse plus du tout maintenant qu'elle n'est plus enterrée ! Quant aux voisins, n'en parlons pas ! Une bande de Lillibuts qui passent leur temps à céder les uns les autres ! J'ai hâte de retourner à la paix et à la tranquillité de mon cher vieux terrier ! Tom, je viens t'annoncer une mauvaise nouvelle ! Je vais devoir retourner habiter dans ma maison, je regrette ! Je te serai toujours reconnaissante de m'avoir invité à habiter ici ! Mais ce n'est pas la même chose ! Je ne me sens pas vraiment chez moi ! Euh, écoute, Lila... Je sais ce que tu vas dire ! Ça va être trop calme ! Peut-être même trop triste quand je serai partie ! Mais je dois m'en aller ! Je suis si... Désolée, Tom ! Et la soirée crêpe de cette année est très particulière ! Car il n'y aura qu'un tout petit peu de sirop d'érable cette fois-ci ! Mais je parie que ce sera le meilleur sirop de tous les temps ! Nous allons tous partager ce sirop ! Et je suis sûre que ça va leur rendre meilleur qu'il ne l'est déjà ! Oh, euh, je voudrais juste remercier tout le monde d'avoir ressorti ma chère maison de là où elle était tombée ! Et en plus, je te remercie, Tom, pour ta gentillesse et ton hospitalité ! Et les rires avaient tort ! Chez les voisins et les amis les plus merveilleux qui soient ! Et je souhaite à tout le monde d'avoir autant de chance que moi ! Je vous aime de tout mon cœur ! Et moi, je dois reconnaître que le violet est une couleur très gai ! Moi, ce qui me rend gai, c'est de pouvoir rentrer chez moi ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501